salut mes élèves et pixels j'espère que vous shootez bien dans cet épisode 7 d'idée d'experts nous allons parler de front et back focus vous avez dû connaître les shootings photo de portrait ou macro etc où tout vous semble bon et une fois les photos sur votre ordinateur ben vous vous rendez compte que malheureusement la netteté n'est pas faite sur les yeux ou à l'endroit que vous souhaitiez le réglage précis de la f pour nikon ou micro ajustement chez canon va donc vous permettre de régler précisément votre mise au point en ajustant les paramètres entre votre boîtier et votre objectif à l'égo vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien mon matos photo sur lequel se trouve la plupart des produits dont je parle ici c'est un lien sponsorisé j'en ai déjà parlé et en passant par ce lien pourra acheter ça donne un petit coup de pouce à la chaîne et ça me fait super plaisir merci d'avance bien souvent les personnes ne s'étant jamais penché sur le réglage précis de la f ont par contre pu remarquer ces problèmes de mise au point mais ne sachant pas d'où ça pouvait venir bah se sont dit c'est que ça venait de leur optique et bien oui et non c'est en fait un réglage à faire entre votre boîtier et votre optique justement et pas uniquement avec des optiques sigma ou tamron même celle des constructeurs en ont souvent besoin les photographes travaillant surtout au grand angle sont moins susceptibles d'être touchés par ses soucis étant donné que l'ouverture est très souvent petite et donc la profondeur de champ bien plus conséquente alors qu'en ouvrant beaucoup c'est tout le contraire qui se passe avec une profondeur de champ faible vous vous rendrez compte très rapidement des soucis de mise au point quand on parle de problème de mise au point on dit souvent qu'il y a un souci de front ou back focus c'est à dire que la mise au point sera faite en avant ou en arrière de l'endroit que vous aurez sélectionné pour faire votre mise au point les soucis de back ou front focus seront bien plus évident si vous souhaitez donc shooter à f1.4 1.6 1.8 f2 f2 8 en gros avec une ouverture très grande car plus votre ouverture donc sera grande plus la profondeur de champ sera petite et donc le moindre décalage fera que votre mise au point ne sera pas faite au bon endroit ici par exemple sur poulettes il y a la brebis jalouse qui montre qu'elle est là brebis tout le monde t'embrasse je souhaite donc faire une photo de poulettes à pleine ouverture afin de détacher son magnifique visage de l'arrière-plan car c'est un mur que je ne souhaite pas mettre en avant et je vais donc shooter à f1.4 je fais ma mise au point sur l'oeil donc de poulettes en plaçant mon collimateur central sur son oeil à savoir que le collimateur central est le plus fiable niveau mise au point ou j'utilise la technique du je fais ma mise au point et je recompose ma photo vous trouverez des tutos sur internet à ce sujet là donc je prends ma photo et là je me rends compte que l'oeil n'est pas totalement net mais par contre l'arrière de la tête et du cou sont plutôt net c'est clairement un souci de back focus et ici toujours en ayant fait ma mise au point sur l'oeil de poulettes je me retrouve avec ma mise au point faite sur le bec donc il ya vraisemblablement un problème de front focus pour vérifier des éventuels soucis de front ou back focus sur vos couples objectifs boîtier faites les tests en plaçant votre réflexe sur trépied car ça sera plus fiable et vous éviterez les soucis de bouger du photographe voilà vous en êtes là vous vous êtes donc rendu compte qu'il y avait effectivement un souci de focus dans ces cas là vous avez plusieurs solutions la une vous avez un réflexe entré aux moyennes gamme et malheureusement vous n'avez pas la possibilité de régler la f précisément mais pour le coup vous aurez quand même une solution en choisissant des objectifs qui permettent grâce à un doc un réglage très précis des soucis de front et back focus tamron et sigma propose des docs de ce type là ça coûte environ 80 euros pour tamron ce que je trouve quand même assez cher et 45 euros chez sigma il faudra évidemment des objectifs compatibles avec les docs pour pouvoir vous en servir faut retenir que si votre réflexe permet des réglages précis à f mais que vous si vous avez des objectifs permettant d'être réglé avec un doc choisissez plutôt cette dernière solution qui sera plus précise et efficace la solution 2 est que votre réflexe vous permet de régler finement la f en allant dans le menu c'est parfait mais souvent ça ne permet qu'un seul réglage et ça ne prend pas en compte les zooms il vous faudra donc faire un choix pour régler votre objectif certains réflexes plein format proposent un réglage précis en prenant en compte les zooms et donc permettre de régler par exemple un 24 70 à 24 millimètres et 70 millimètres la solution 3 si votre réflexe vous propose ce type de réglage est d'utiliser un logiciel qui vous proposera un réglage fin plus ou moins automatisé en connectant votre boîtier à un ordinateur le logiciel reican focal a l'air assez efficace et peut-être qu'un jour je ferai le test mais voilà il est payant donc pour le moment je préfère vous montrer des solutions plus light en termes de budget et j'avais contacté donc la société qui a créé ce logiciel bon voilà ils sont pas spécialement intéressés pour des tests sur youtube donc voilà je laisse faire la quatrième solution sera d'envoyer votre couple boîtier et objectifs chez nikon ou sigma tamron etc pour qu'un réglage précis soit fait en atelier bon voilà ce qui par contre vous privera de votre matériel quelques semaines donc ça c'est pas cool donc à moins d'habiter près du centre de réparation choisi bah voilà moi c'est pas trop la solution que je choisirais à moins d'avoir plusieurs réflexes et objectifs en stock et la dernière solution étant de vendre tout votre matos et de vous mettre au pastis et à la pétanque pas mal comme option non étant donné que le soleil commence à pointer le bout de son nez de façon un peu plus régulière pour faire ce genre de réglages précis que ce soit directement sur votre boîtier avec un doc avec le logiciel reican vous devrez de toute façon utiliser une mire il existe sur internet des mires à télécharger et imprimer alors de préférence avec une imprimante laser pour plus de précisions sinon avec une imprimante jet d'encre je vous conseille d'utiliser des feuilles de papier photo mat et d'imprimer en haute qualité des fabricants ont mis au point des mires plutôt bien faites avec un niveau à bulles bien contrasté fourni avec un pas de vis donc afin de pouvoir le placer sur un trépied etc mais ça coûte assez cher entre 60 et 80 euros environ en tant qu'amateur et même pro les solutions à télécharger sont efficaces si en plus de ça vous êtes un peu bricoleur ça sera tout bon si vous vendez vos photos et que vous avez des impératifs de résultats acheter une mire peut être rapidement rentable et surtout bien enfin pour le rendu de vos clichés parce que les yeux de la mariée flou en gros plan ça peut être artistique une fois sur 60 photos ça craint donc si vous ne souhaitez pas acheter la mire vous pouvez également la louer et oui renseignez vous auprès de votre vendeur local et au cas échéant vous trouverez sur internet des sites de location qui en proposent et voilà ça vous coûtera quelques euros pour deux ou trois jours de location franchement voilà c'est pas très cher et ça vous évite d'acheter la mire une fois les réglages fait vous serez tranquille il y a des personnes qui font les réglages avec une boîte une bouteille une feuille collée au mur etc voilà il ya plusieurs techniques et façons de faire ces micro réglages mais dans ce tuto je vais vous en expliquer deux que j'utilise et qui fonctionne pour moi donc n'hésitez donc pas en commentaire à me dire ce que vous utilisez pour régler ces soucis de front et back focus pour ma part j'ai remarqué qu'il était plus efficace en termes de réglages fins d'utiliser une mire qui est un plan perpendiculaire et une règle graduée et incliné à 45 degrés une fois que vous aurez choisi votre mire que vous l'aurez acheté ou loué ou fabriqué vous allez devoir vous en servir ça c'est autre chose donc va falloir un peu de temps mais franchement ça en vaut la peine néanmoins il y a quand même certaines choses à respecter pour faire ces réglages voici donc les cinq points importants à respecter 1 placez la mire dans un endroit bien éclairé avec une lumière qui ne changera pas toutes les 30 secondes et mettez la bien à niveau pour cela j'ai une petite astuce dont je vais vous parler plus bas 2 réflexe sur trépied et de niveau comme la mire et de ce fait vous n'aurez plus qu'à le placer à la bonne hauteur afin que le collimateur central se retrouve exactement au même niveau que l'endroit que vous allez utiliser pour faire votre mise au point sur la mire pour ce réglage placez votre réflexe en mode live view ça sera plus simple et rapide en regardant sur votre écran arrière de près vous allez utiliser la petite mire et de loin vous utiliserez naturellement la plus grosse mire astuces pour ceux qui ont des smartphones il est très facile de faire le niveau par exemple avec mon iphone quand je vais dans l'utilité à boussole que je slide de droite à gauche et bien un niveau numérique apparaît utilisez le c'est super pratique et ça peut vraiment vous dépanner et sinon sur vos réflexes en mode live view vous avez la fonction de mise à niveau qui ressemble à ça si elle n'est pas à l'écran appuyez sur la touche info et faites défiler les options jusqu'à ce que vous puissiez voir cette fameuse barre jaune qui passe au vert quand le niveau est ok mais ça vous pouvez le faire apparaître uniquement en mode live view troisièmement désactiver la stabilisation sur votre objectif même si certains fabricants d'objectifs ont intégré une fonction qui détecte automatiquement et bien qu'il n'y a aucun mouvement ou vibration et donc elle se désactive automatiquement pour ne pas poser de soucis au déclenchement sur trépied pour savoir si c'est le cas vous le saurez très facilement vous placez votre boîtier sur trépied, laissez la stabilisation active vous mettez votre réflexe en retardateur sur 4 ou 5 secondes mettez le en mode live view puis faites le point sur quelque chose et shootez regardez votre écran si vous voyez qu'à l'écran juste avant de prendre la photo il y a quand même un petit mouvement sous brosseau ou flottement c'est que le stabilisateur s'active et donc vous saurez qu'il faudra bien le désactiver manuellement à chaque fois que vous aurez des photos à faire sur trépied ou en posant votre réflexe sur un mur, sur une table etc si ça ne bouge pas c'est que votre objectif détecte qu'il n'y a aucun mouvement et donc désactive automatiquement la stabilisation pour éviter tout problème de flou quatrièmement utilisez le collimateur central pour faire la mise au point sur la mire selon les modèles de vos réflexes il sera carré ou rectangulaire ne faites pas la mise au point en déplaçant votre collimateur sur le côté utilisez le collimateur central uniquement Cinquièmement la distance entre votre boîtier et votre objectif sera différente à chaque réglage si vous utilisez un dock Tamron ou Sigma car le logiciel vous indiquera plusieurs distances de réglage pour que ça soit très précis mais si vous utilisez uniquement le réglage précis de l'AF chez Nikon ou micro-ajustement chez Canon il est conseillé de placer votre réflexe à minimum 30 fois et au mieux 50 fois la focale de votre mire exemple si vous utilisez un objectif 90 mm vous allez multiplier la focale soit 90 par 50 qui est le coefficient multiplicateur conseillé et ça va donner 4500 on retient les zéros et on place une virgule entre les deux chiffres restants et donc ça donne 4,5 mètres si vous n'avez pas assez de recul chez vous multipliez la focale de votre objectif soit 90 millimètres par 30 qui est le coefficient multiplicateur minimum sous lequel ne pas aller pour faire ses réglages et placez-vous donc à 2,70 m de la mire mais ne descendez jamais en dessous de x 30 1 m sera également votre meilleur ami afin d'être aux bonnes distances en utilisant un 50 mm vous ferez 50 x 50 ça fait 2500 soit 2,50 m entre votre repère focale et la mire et même système que pour le 90 mm si vous n'avez pas 2,50 m de recul multipliez la focale de votre objectif ici 50 par 30 pour n'avoir du coup que 1,50 m entre votre boîtier et votre mire très très important pour un réglage précis pour calculer la distance entre votre mire et votre réflexe vous devrez prendre en compte le repère du plan focal et pas le bout de votre objectif si vous ne voyez pas du tout ce que c'est allez vite voir mon tuto idée d'expert 2 repère plan focal et revenez ensuite je vais essayer de vous le placer dans une fiche en haut à droite de l'écran pour les objectifs zoom il est préférable de faire le réglage à sa plus longue focale soit pour un 120-400 par exemple faites le réglage à 400 mm si vous utilisez un 24-70 préférez régler à 70 mm ou 200 mm pour un 70-200 ça c'est uniquement valable si vous utilisez le réglage de votre boîtier en utilisant un dock c'est différent alors pour ce qui suit j'ai construit en 5 minutes une mire trouvée sur internet dans un forum alors je place le lien dans la description de la vidéo celle que j'ai fait est super moche ne la prenez donc pas en référence c'est juste qu'il m'en fallait une pour les photos je trouvais que l'idée de faire ça à l'aide d'une boîte de cd était très bonne mais voilà essayez de trouver des idées construisez vos mires et montrez les moi sur la page facebook de la chaîne voyons maintenant en détail les phases de réglage en utilisant uniquement le réglage précis de votre boîtier j'ai placé ma mire vérifiez l'éclairage de la pièce mis mon réflexe sur trépied désactivez la stabilisation caler et ajuster les niveaux c'est ok vérifiez maintenant que votre vitesse d'obturation est correcte même sur trépied je préfère pour faire des réglages extrêmement fins qu'elles soient assez rapides et pour cela multiplié par 1,5 pour Nikon ou 1,6 pour les canonistes ça c'est le coefficient multiplicateur des réflexes APS-C si vous faites les réglages avec votre 50mm ça donne 50 x 1,5 soit 75 prenez donc soin de ne pas shooter en dessous de 1,8 de seconde si vous faites donc ce shooting avec un réflexe Nikon APS-C si vous le faites avec un Canon vous multiplierez 50 par 1,6 si vous faites les réglages sur votre 300mm multipliez-le par 1,5 toujours pour Nikon et 1,6 pour Canon et vous saurez que vous devrez régler votre boîtier sur 1,450 de seconde ce que je vous explique là est valable pour toutes vos photos et pour vous éviter des flous de bouger venant de vous uniquement après avec les objectifs stabilisés ça va vous permettre de descendre un petit peu en dessous toutes ces normes photographiques ensuite pour régler mon 90mm j'ai déterminé la distance à laquelle le placer de la mire je le place donc à 4,5m je vérifie mes niveaux tout est ok le collimateur central est en plein milieu de la cible sur la mire c'est parfait j'ouvre au maximum mon diaphragme à f 2,8 pour mon 90mm et je prends une première photo je regarde ma photo et me rend compte que la mise au point est faite derrière le point sur lequel je souhaite qu'elle soit faite logiquement on devrait avoir le texte qui est au centre totalement net allez maintenant on va sur nos boîtiers donc je vais donc dans menu menu configuration après pour les canonistes ça sera différent à rechercher sur votre manuel et je cherche réglages précis de l'affichage sur mon réflexe Nikon une fois dessus vous avez quatre indications la première vous indique si la fonction de correction est en fonctionnement ou non la seconde qui vous indique la valeur que vous avez sélectionné pour un bon réglage de mise au point la troisième vous indique la valeur par défaut réglée sur votre objectif et la dernière est la liste des valeurs enregistrées en gros c'est ici que vous allez voir quels sont les objectifs enregistrés que vous avez réglés j'en reviens donc à ma première photo prise il y a clairement un souci de back focus la zone qui devrait être nette est floue je vais donc par tâtonnement baisser ou augmenter mon réglage fin ici par exemple je vais le placer sur moins 15 et je refais une photo je la regarde à l'arrière de mon écran et je me rends compte que maintenant j'ai clairement un front focus je vais donc devoir passer mon réglage à moins 10 et refaire une photo là je me rends compte que la mise au point remonte je règle à nouveau sur moins 6 moins 5 etc en gros vous allez prendre à chaque fois une photo vérifier l'effet du réglage et le changer à chaque fois jusqu'à ce que vous ayez un focus fait au bon endroit certaines personnes font une photo l'importent sur leur ordinateur regardant grand écran puis recommence ça permet d'être un peu plus précis mais pour ma part le réglage en regardant la photo sur l'arrière de l'écran du D7200 fonctionne bien une fois que vous aurez trouvé le bon réglage il sera enregistré dans votre boîtier et à chaque fois que vous placerez l'objectif réglé sur votre réflexe les réglages s'appliqueront à noter qu'il y a quelques années j'étais équipé en objectif Tamron avec un 70-200 et mon 90 macro que j'ai toujours et j'ai eu quelques soucis car j'avais réglé finement l'autofocus en passant par les réglages précis de mon D7000 et le problème posé était que les réglages des deux objectifs de la même marque se contredisait quand je plaçais mon 70-200 le D7000 pensez voir le 90mm et inversement alors c'était vraiment vraiment problématique malgré plusieurs échanges avec Tamron ils n'ont jamais pu m'apporter de solution fiable hormis une fois de plus d'envoyer le boîtier et les objectifs voilà ce qui était impossible étant donné que j'en avais besoin régulièrement du côté de Nikon étant donné que ce n'était pas des objectifs de la marque on m'avait fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas faire grand chose bref voilà donc comment faire en passant par la fonction réglages précis AF de Nikon ou micro-ajustement chez Canon voyons maintenant comment je m'y prends avec un objectif compatible avec le dock pour le coup Sigma Pro parce que c'est le matériel que j'ai avec moi si vous possédez un objectif compatible avec un dock vous allez pouvoir faire un réglage bien plus précis et ce sur divers longueurs focales ou plusieurs distances de la mire pour les objectifs fixes la mise en place reste la même qu'expliquée plus haut la seule chose qui va changer et qui vous embêtera un peu plus c'est qu'à chaque fois que vous changerez les réglages sur le logiciel Sigma Pro vous devrez pour cela dévisser ensuite votre objectif et le placer sur le dock pour pouvoir lui indiquer vos nouveaux réglages et redéconnecter l'objectif du dock pour le replacer sur votre boîtier etc etc vous allez donc manipuler de nombreuses fois votre objectif des repères sur votre boîtier votre objectif et le dock sont là pour vous permettre de bien enclencher deux matériels ensemble sans forcer ils sont blancs sur votre réflexe et objectif et il est rouge sur le dock Sigma placez-les l'un en face de l'autre et vous n'aurez aucun souci pour les plugger donc prenez soin de retrouver votre bouchon de boîtier histoire de protéger votre capteur de la poussière ensuite connectez le dock à votre ordinateur et prenez soin d'avoir téléchargé auparavant le logiciel Sigma Optimisation Pro ou le logiciel pour Tamron mais voilà j'ai pas son nom exactement si vous n'avez pas encore plugué votre objectif dans le dock une page va s'afficher vous demandant de connecter le produit à l'ordinateur avec le câble USB vous pluguez donc l'objectif et là une page s'ouvre et le logiciel lit les réglages de votre objectif ensuite vous avez accès à des informations numéro de série version du firmware et vous pouvez cliquer sur mise à jour pour éventuellement en faire une nouvelle ou voir s'il y en a une personnalisation vous donne accès aux réglages pour l'autofocus et pour les objectifs bénéficiant d'une stabilisation avec plusieurs paramétrages je clique donc dessus et tombe ensuite sur cette page là vous allez trouver sur la gauche la focale de votre objectif puis dans la case du dessus les distances que vous devrez suivre pour faire vos réglages sur trépied donc 40, 70, 1m50, 3m donc munissez-vous donc d'un mètre comme je vous l'ai dit pour plus de précisions il suffit de déplacer ensuite le curseur à gauche ou à droite pour changer le réglage fin ensuite vous allez cliquer sur écriture afin que le nouveau réglage soit envoyé à votre objectif ce qui met entre 3 et 5 secondes et ensuite une page vous dit que vous pouvez déverrouiller retirer l'objectif du dock ensuite vous le replacez sur votre réflexe en ayant bien pris soin de ne pas bouger votre trépied de place histoire de ne pas avoir à régler à nouveau le collimateur central sur la mire puis vous reprenez une photo vous regardez ensuite et voyez sur l'écran arrière de votre boîtier l'effet de votre réglage et si ça ne va pas vous continuez en dévissant l'objectif en le replaçant sur le dock pour changer à nouveau le réglage vous ferez donc ça pour les 4 distances demandées par le logiciel en répétant à chaque fois plusieurs fois l'opération car vous allez y aller à tâtons pour un zoom c'est le même fonctionnement sauf qu'en plus de le faire à plusieurs distances donc 95, 1m25, 2m, 7m vous devrez le faire pour les 4 focales demandées 50, 60, 85 et 100mm bon il y a plus de boulot je vous conseille donc de prendre 4 photos à la fois une à 50, une à 60, une à 85 et 100mm et de les régler en même temps pour cela faites vous un pense-bête en notant les réglages actuels et en mettant une flèche allant vers le haut ou vers le bas pour le réglage vers lequel il faut aller puis une fois que vous êtes satisfait entourez le et mettez ok enfin je dis ça c'est juste ma façon de faire il y a peut-être plus efficace en tout cas en faisant de la sorte mes objectifs sont réglés aux petits oignons pour que vous ne soyez pas obligé de regarder ce tuto pendant que vous faites les réglages je vous ai créé un document PDF alors c'est tout simple j'ai pas compliqué la chose mais voilà vous pourrez le télécharger et l'imprimer ce qui indique tous les points importants à respecter pour réussir vos réglages AF et vous le trouverez dans le descriptif de ce tuto fantastique non ? voilà mes allumés de pixels j'espère que ce big idée d'expert vous a plu et vous permettra de régler votre matériel pour qu'il honore votre travail photographique maintenant ça fait trop longtemps que vous êtes derrière votre écran donc après avoir pris soin d'avoir liké et mis un petit message dans les commentaires sortez et shootez ! Bye ! merci 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 !